... On va introduire aujourd'hui le module de psychiatrie. Alors, pour ce qui est de l'introduction à la psychiatrie, alors d'abord, je pense que je vais me mettre par là, de préférence. Alors, comme objectif pédagogique, étudier la psychiatrie pour connaître les maladies mentales et les traiter. C'est ça la psychiatrie, ça concerne, c'est une discipline qui ne concerne que les maladies mentales. Alors, savoir adopter et conserver une attitude médicale pertinente face aux maladies mentales, il faut traiter ces maladies. Connaître les mesures thérapeutiques symptomatiques à mettre en œuvre, Donc, on peut orienter le malade vers un psychiatre, on peut lui donner des médicaments, on peut l'hospitaliser selon des mesures administratives, telles que le placement d'office, par exemple. Donc, même si le malade refuse, il est placé d'office dans un hôpital psychiatrique pour que sa maladie mentale sera traitée. D'accord ? Alors, avant d'introduire la psychiatrie, il faut connaître c'est quoi la psychiatrie. La psychiatrie, ce terme-là, a été introduit en 1808 en Allemagne par Johann Christian Horel, qui d'emblée a situé cette spécialité, c'est une spécialité médicale, sous le signe de traitement psychologique et chimique. Ça veut dire quoi ? Si le malade présente une maladie psychiatrique, il va être hospitalisé dans un milieu psychiatrique, on va lui donner un traitement chimique, biologique, et on va lui faire un traitement psychologique. C'est les psychothérapies. Alors, l'étymologie de la psychiatrie provient du mot grec psychi qui signifie âme, l'âme, ou esprit, et atroce qui signifie médecin. Ça veut dire nous les psychiatres, nous sommes les médecins de l'âme. D'accord ? Donc, c'est une spécialité médicale traitant que la maladie mentale. D'accord ? Qui dit psychiatrie, dit maladie mentale. C'est clair ? Très bien. Alors, définissons, utiliser pour la première fois le terme pour désigner l'ensemble des actes médicaux allant du diagnostic, un diagnostic psychiatrique, au traitement des affections mentales dont les origines peuvent être donc cognitives, affectives ou comportementales. Donc, ça touche les trois sphères de la personnalité de l'individu. Et on va faire, donc, les personnalités pathologiques dans le cours prochain. Inchallah. Alors, donc, cette discipline est composée par les sous-unités telles que, d'abord, la pédopsychiatrie. C'est quoi la pédopsychiatrie ? C'est elle qui traite les maladies mentales des enfants. Ça ne concerne que les enfants. Il y a aussi la psychogériatrie. Il n'y a pas que les enfants, il n'y a pas que les sujets adultes, il y a les sujets âgés. C'est ça, la psychogériatrie qui concerne les maladies mentales des personnes âgées. Le champ de la psychiatrie s'étend, bien sûr, comme je vous ai dit, du diagnostic au traitement en passant par la prévention des troubles mentaux, incluant les divers troubles cognitifs, comportementaux et affectifs. Donc, tout ça, ça touche, on va traiter tout, les conditions, le comportement et l'affectivité, les émotions. La psychiatrie comprend au moins trois approches liées entre elles. Alors, le modèle biologique, comme je vous ai dit, il y a un traitement biologique. Quand je traite une maladie mentale, je dois donner un traitement biologique. Alors, il s'appuie sur l'idée de dérèglement soit organique, soit biologique, notamment au niveau du fonctionnement cérébral qu'il faudrait corriger. Donc, c'est au niveau cérébral où il y a ce dysfonctionnement. Le modèle psychologique, comme je vous ai dit, on traite les maladies mentales aussi, pas seulement par le traitement biologique, mais par le traitement psychologique. Ce sont les psychothérapies dans lesquelles on s'intéresse au psychisme de l'individu et qu'on traite par les psychothérapies. Ça veut dire, on va discuter avec le malade et on va faire des séances psychologiques pour surmonter sa crise, pour soulager le malade. Et il y a le modèle, le troisièmement, le modèle social. Donc, il s'intéresse à l'interaction du patient avec son milieu, ainsi qu'au niveau collectif et social des troubles qu'il présente. Comme vous savez, le malade mental, il est stigmatisé. Dans la société, c'est un malade, il a une étiquette, c'est un malade mental. Donc, il est rejeté par la société. Il est rejeté, donc sur le plan familial aussi par la famille, la famille qui ramène le malade vers l'hôpital psychiatrique et elle part. Elle ne vient pas le voir, elle ne vient pas chercher sur lui, elle ne va pas demander de quoi il s'agit, quel est le traitement à préconiser, comment on va suivre le traitement, quel est le contrôle, quelle est l'évolution, est-ce qu'il y a une amélioration ou non, etc. Donc, tout ça, ça veut dire que la maladie mentale, elle est en elle-même stigmatisée. D'accord ? Alors, il y a autres approches. Elles décrivent le modèle bio-psycho-social qui serait une forme d'intégration de trois approches précédentes. L'approche biologique, l'approche psychologique et l'approche sociale. C'est pour ça, par exemple, dans la maladie schizophrénique, le traitement de la maladie de la schizophrénie, vous allez faire le cours de la schizophrénie, donc le traitement, la prise en charge, c'est une prise en charge bio-psycho-sociale. Ça veut dire, on doit donner des neuroleptiques aux schizophrènes, on doit lui faire des psychothérapies et on doit le réhabiliter, le réintégrer sur le plan social. D'accord ? Alors, il y a ce qu'on appelle le modèle systémique, le système, le système qui concerne le système social, plus exactement, le noyau familial. familial. D'accord ? Parce que le malade, c'est un malade mental, donc il est dans une famille. Ok ? Dans un système familial. Il y a le modèle psychanalytique, la psychanalyse, dont vous allez faire en sixième année, qui concerne le fonctionnement mental de l'individu. Comment je fonctionne mentalement ? Comment le malade fonctionne mentalement ? D'accord ? Donc, il y a, dans le fonctionnement mental, il y a le conscient, il y a l'inconscient, il y a les instances, il y a la deuxième topique de Freud, le ça, le moi, le surmoi, en fonction de cette manière. D'accord ? Alors, il y a des classifications internationales. Alors, la méthode utilisée pour définir les maladies mentales se veut neutre et apolitique, que ce soit vis-à-vis des grands courants psychiatriques ou des régimes politiques et des normes morales. Ça veut dire, ça englobe tout. D'accord ? Alors, il y a deux grandes classifications des maladies mentales impliquant, d'abord, le DSM, Diagnosis Statical Mental, en anglais, donc en français, c'est Manuel Diagnostic et Statistique des Troubles Mentaux, et il est proposé par l'Association Américaine de Psychiatrie. Ça veut dire, cette Association Américaine de Psychiatrie, elle va expliquer, elle va donner la, donc, elle va donner des critères pour poser le diagnostic d'une maladie mentale X. Un psychiatre en Amérique ou bien un psychiatre en Algérie, à Betna, par exemple, à Alger, à Consentine, à Anaba, un psychiatre à Oran, un psychiatre en Belgique, en Suisse, donc, ils utilisent ce DSM, donc, qui est, qui va donner les mêmes critères des troubles mentaux, d'accord ? Donc, un psychiatre algérien ou bien un psychiatre français ou anglais, il donne les mêmes critères, il va poser le même diagnostic que les autres. Il y a aussi la classification de l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est la classification des maladies, la CM10, version 10, qui donne, bien sûr, des critères diagnostiques pour poser un diagnostic psychiatrique, d'accord ? Alors, la méthode pour définir une maladie mentale et l'expérience clinique et à différents psychiatres réunis, voilà, comme je vous ai expliqué, pour la création du DSM, analyse statistiquement, épidémiologiquement, les symptômes communs à des situations cliniques qu'ils reconnaissent proches. Donc, ces classifications sont néanmoins sujettes à révision. Il y a des textes révisés, ils révisent à chaque fois, comme l'indique le TR, le texte révisé de DSM-4. Il y a aussi actuellement, depuis 2013, il y a ce qu'on appelle le DSM-5. Il est présent et on travaille sur le DSM-5. Il existe également des classifications utilisées uniquement dans un pays déterminé, comme la classification française en France. Il y a une classification française des troubles mentaux de l'enfant et l'adolescent. et c'est une classification internationale. Ça concerne les troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent. Alors, quel est le but pour étudier la psychiatrie ? D'abord, il faut prévenir, diagnostiquer, traiter et réhabiliter. D'accord ? Vous allez me dire comment prévenir des maladies mentales. Alors, je vais vous répondre rapidement. Donc, c'est à partir de la façon dont il se développe l'enfant, dont qu'il reçoit la relation avec sa maman et son papa. D'accord ? S'il y a une bonne relation avec l'émago maternel, l'émago paternel, l'enfant se développe normalement, il va fonctionner mentalement normalement. D'accord ? Et après, on va poser des diagnostics psychiatriques en fonction des critères et après, on va traiter par des neuroleptiques, par des anxiolytiques, par des hypnotiques, par des antidépresseurs, etc. Et en variabilité, ça veut dire réinsérer le malade. D'accord ? Voilà. Donc, réinsérer le malade dans le milieu, voilà, dans la société. D'accord ? Très bien. Alors, il y a des critères de délimitation des troubles mentaux au 20e siècle. Regardez, on parle des névroses. Alors, c'est une atteinte verticale de la personnalité. Le problème, si l'enfant se développe mal, il va développer une personnalité pathologique. D'accord ? Si il se développe normal, elle est normale. Donc, donc, ça touche la personnalité. Dans les névroses, elle est verticale l'atteinte. entraînant une adaptation plus ou moins importante sur le plan familial, sur le plan social et quand il travaille le malade sur le plan professionnel. Ça veut dire que quelqu'un qui développe une névroses, c'est quelqu'un dont le DSM4 en parle de troubles anxieux. C'est quelqu'un qui s'adapte dans le milieu social, familial, professionnel. Oui, bien sûr, bien sûr, jusqu'à l'âge adulte. C'est tout à fait normal. Le développement, on se développe. On passe par le développement psychomoteur, le développement sphinctérien, le développement langagé, le développement cognitif, tout ça. Le développement affectif, tout ça. Tout à l'heure, dans les premières diapositives, je parle cognitif, comportemental, affectif, tout ça. D'accord ? En sixième année, vous allez faire les développements psycho-affectifs. Quels sont les types des névroses ? Vous avez la névrose d'angoisse, Freud appelle la mère des névroses. Elle est appelée aussi la mère des névroses. Dans le DSM, on parle trouble anxiété généralisée. Généralisée, c'est le TAG. On parle de névrose phobique. Dans le DSM, c'est le trouble phobique. On parle de névrose obsessionnelle. Donc, c'est le trouble obsessionnel compulsif dans le DSM. On parle de la névrose traumatique. Dans le DSM, c'est le stress post-traumatique. Ça, c'est dans le DSM 4. Dans le DSM 5, il n'y a pas le stress post-traumatique. Cette entité nézographique, le stress post-traumatique, il n'est pas inclus dans les troubles anxieux. Il est inclus dans la rubrique l'entité stress. Entité nézographique stress. D'accord ? Ça, c'est des nouveautés. Alors, psychose. Psychose, c'est une atteinte longitudinale de la personnalité. Donc, ça coupe. Hein ? Alors, des fonctions mentales qui perturbent. Regardez, il n'y a pas d'adaptation. Gravement, la conscience de soi, le contact avec la réalité. Les psychotiques, ce sont les gens qui ne reconnaissent pas la réalité. Ils ont une nouvelle réalité. D'accord ? C'est la néoréalité et les possibilités de faire face aux nécessités de l'existence entraînant une désadaptation, pas l'adaptation comme les névrotiques, importante sur le plan familial, sur le plan social et sur le plan professionnel. C'est clair ? C'est clair ? Quels sont les types ? Vous avez fait les psychoses aigus le samedi passé. C'est la bouffée délérante aiguë et la confusion mentale. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a dans la confusion mentale ? Dites ? Ça a été ? Type ? Bon, la cause, elle est organique, donc 90%. Ça a été dit ? La désorientation temporo-spatiale ? Hein ? Très bien. Alors, ça c'est les psychoses aigus. Il y a les psychoses chroniques. Vous avez la schizophrénie, la paranoïa, vous allez faire tout ça, la psychose hallucinatoire chronique et la paraphrénie. Vous allez faire une par une dans le cours. OK ? Moi je donne les types et après vous allez faire le cours. Il y a entre les névroses et les psychoses ce qu'on appelle l'état limite. C'est un diagnostic d'exclusion. Ce n'est pas la névrose, ce n'est pas la psychose, donc c'est l'état limite. Dans le DSM, on parle de personnalité borderline. On va voir dans le cours. Il y a un cours spécialement pour ça. Balançant entre psychose et névrose. Ça veut dire, il peut être adapté et peut être... Très bien. Regardez. Les délimitations. La névrose, la névrose, il y a une causalité psychologique, causalité organique aussi. Il faut toujours rechercher une cause organique. Conservation du sens de la réalité. C'est pour ça que le névrotique, il est adapté. Mais, rupture avec la réalité. Le malade, il va développer une nouvelle réalité. Il va vous dire, je ne suis pas malade. donc, il ne veut pas être hospitalisé. Il ne va pas prendre le traitement. Mais le névrotique, il va vous dire, docteur, je suis angoissé, je ne dors pas, je ne suis pas bien, je suis déprimé. Il demande, aidez-moi. Il demande de l'aide. Mais le psychotique, il ne demande pas. C'est clair ? Alors, un seul secteur de la personnalité touchée, l'ensemble de la personnalité qui est touchée, dans la psychose, il y a ce qu'on appelle la destruction profonde du système du moi. Le moi de l'individu, il est détruit. D'accord ? Donc, jaspect, troubles du développement de la personnalité moi marquée, régression moi profonde, processus pathologique dans la psychose avec des troubles négatifs ou déficitaires et à la faiblesse du moi. Le moi, notre moi, c'est notre système de défense. Il ne va pas défendre bien. D'accord ? Donc, régression de l'activité psychique qui sont importants. Le psychisme restant s'organise à un niveau plus proche de la normale. Ça, Henri Hey qui dit ça. Le psychisme restant s'organise à un niveau très archaïque. C'est pour ça, donc, le psychotique, il délire, il s'hallucine, etc. Les troubles névrotiques ne s'accompagnent d'aucune altération du sens de la réalité, mais dans la psychose, il n'y a pas de conscience des troubles morbides. Même s'il est malade, même s'il est schizophrène, il va vous dire je ne suis pas malade. C'est clair ? Donc, le névrotique est en règle conscient de ces troubles morbides. Contrairement au psychotique qui nie le caractère morbide de ces troubles. D'accord ? C'est ça la différence. On va parler la psychiatrie, elle recherche, elle va dire ça c'est normal, ça c'est pathologique. On va parler du normal et on va parler du pathologique. Regardez bien. La question de la norme a été amplement discutée sans qu'en soit arrivé un minimum de consensus. Il n'y a pas un consensus général qui parle, qui donne une définition du terme normal ou normalité. C'est Georges Canguilin qui a donné la définition la plus complète de cette problématique. S'il n'y a pas un consensus, c'est tout à fait normal, il y a un problème. Si on n'arrive pas de donner une définition exacte selon un consensus, ça veut dire plusieurs experts qui donnent leurs avis et puis il donne à la fin une définition. On peut penser que cette question polémique s'est accrue avec des confusions toujours possibles et entrée aux différentes définitions de la maladie mentale. Au traitement associé à l'obligation de soigner ou de se soigner parce que c'est nous les psychiatres qui obligent le malade surtout psychotique à se soigner. c'est pas lui qui veut être soigné. C'est nous qui les oblige, c'est nous qui hospitalisent le malade et c'est nous qui le psychotique et c'est nous qui donnent le traitement au psychotique. Premièrement, le critère de la normalité. Il y a ce qu'on appelle la normalité statistique. Ça veut dire quoi ? La norme statistique c'est la fréquence qui représente la moyenne ou la tendance générale d'un groupe. Vous êtes le groupe 4. On va voir dans votre groupe 4 la moyenne en fonction je ne sais pas de votre niveau intellectuel par exemple. Si on trouve presque une moyenne pour tout le groupe ça veut dire il y a une normalité dans le groupe. Mais c'est une normalité puisque c'est une moyenne c'est une normalité statistique. Ça veut dire vous pensez bien et vous pensez peut-être de la même manière. C'est clair ? Alors la normale c'est quoi ? C'est une déviance par rapport à la moyenne. On trouve un sous-groupe de votre groupe qui pense mal. D'accord ? Ok ? Et on dit ça c'est anormal. Alors il y a la normalité idéale. Regardez bien dans le contexte social l'homme normal est l'homme idéal d'un groupe humain. c'est c'est quelqu'un qui obéit aux règles éthiques. Ça c'est réglementaire c'est clair c'est logique c'est pas logique. L'homme idéal c'est ça qui gère bien sur le plan social sur le plan professionnel sur le plan familial pardon donc et qui obéit aux règles éthiques. D'accord ? Regardez la normalité fonctionnelle c'est quoi ? La normalité elle est identifiée à l'épanouissement psychologique et au fonctionnement optimal des diverses composantes de la personne. Si je suis épanouie je suis bien en état de bien-être je vais fonctionner bien normalement d'accord ? C'est ça le malade mental ne fonctionne pas bien c'est ça le sujet normal fonctionne bien parce qu'il n'est pas malade mental il a une normalité statistique une normalité idéale une normalité fonctionnelle c'est pour ça nous les psychiatres on dit celui-là il est malade mental il est schizophrène par exemple l'autre il est normal il n'est pas schizophrène d'accord ? voilà c'est clair c'est pas très long c'est clair c'est clair